Aujourd'hui, continuer d'exploiter autant d'énergie fossile, prévoir la poursuite de cette exploration et exploitation sans limite, toujours plus loin, toujours plus profond, avec toujours plus de conséquences sur l'environnement, sur les lieux d'exploitation, mais également au niveau des écosystèmes mondiaux, constitue un crime climatique, parce qu'il y a suffisamment de pétrole, de gaz et de charbon dans les entrailles de la Terre pour générer un véritable chaos climatique avec un réchauffement supérieur à 10 degrés, 12 degrés, peut-être plus. Et ceci ne vient pas de nos informations à nous, mais vient des résultats des climatologues qui montrent ceci avec précision. 80% des énergies fossiles relâchées dans l'atmosphère sont le fruit de la combustion des énergies fossiles. C'est un crime car nous savons aujourd'hui, nous savons les conséquences de l'exploitation des énergies fossiles sur le climat, nous savons les conséquences de l'exploitation des énergies fossiles sur la destruction des cycles vitaux, que ce soit les cycles de la planète ou les cycles, et ce qui permet aux êtres humains et non-humains de vivre sur cette planète. Nous le savons, comme l'ont montré dernièrement encore l'étude de Maglade et Inclitz, parue dans la revue Nature le 8 janvier 2015, que c'est absolument nécessaire de laisser une majorité des énergies fossiles dans le sol, sans doute 80% des réserves prouvées actuelles des énergies fossiles pour arrêter les conséquences du réchauffement climatique ou limiter les conséquences du réchauffement climatique sur nos écosystèmes et sur la possibilité de vivre. Poursuivre dans l'exploitation de ces énergies fossiles est un crime, car c'est en toute connaissance de cause que ces décisions sont prises. Cela fait 25 ans qu'il y a des négociations sur le réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60%. Si, comme l'a montré Pablo Solon, nous continuons avec aujourd'hui les contributions nationales des États, celles que les États ont posées sur la table, il y aura une nouvelle augmentation des émissions de gaz à effet de serre à minima de 10%, sans doute plus 20 ou 30% d'ici à 2030. Aucun pays, aucune institution internationale n'a jamais proposé dans le cadre des Nations Unies de limiter, réduire, interdire l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles. Et c'est aujourd'hui bien de cela dont il s'agit, c'est d'avoir des décisions internationales qui permettent de restreindre extrêmement fortement l'exploration et l'exploitation des énergies fossiles. Vous avez dit que le monde doit limiter, interdire, mais comment est-ce qu'on doit faire ça ? C'est un process ? C'est d'une manière directe ? De quelle manière interdit l'émission d'énergie fossile ? Laissez-moi d'abord prendre une image. Quand vous êtes en train de faire la cuisine et que vous avez une marmite sur le feu et qu'elle commence à bouillir, vous ne vous contentez pas de maintenir le couvercle sur la marmite. Vous ne vous contentez pas simplement d'essuyer ce qui sort de la marmite. Vous réduisez le feu sous la marmite. Et vous réduisez et vous enlevez la marmite du feu. Et aujourd'hui, ce que contribuent à faire les gouvernements de la planète, ce que contribuent à faire les multinationales privées et publiques de cette planète, c'est d'augmenter le feu sous la marmite. Et donc de voir qu'effectivement, on est en train de brûler l'intégralité de la planète. Et donc du coup, il faut nommer les responsables. Cela a été fait par Pablo Solon. Aujourd'hui, disons-le clairement, l'industrie fossile, l'industrie fossile privée et publique, l'ensemble des entreprises qui contribuent à l'exploration et l'exploitation de nouveaux gisements d'énergie fossile, sont devenus à la fois l'ennemi numéro un de la civilisation et l'ennemi numéro un de la planète. Et donc ce sont les adversaires des droits de la nature. Et ce sont donc eux qui doivent être condamnés pour cette responsabilité. Ce sont des multinationales privées, Exxon, Chevron, BP, Shell, Total, je ne vais pas toutes les citer. Ce sont des États, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Australie. Là aussi, ils sont extrêmement nombreux à encourager et continuer dans l'exploitation de ces énergies fossiles pour exploiter jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier gramme d'énergie fossile dans la planète. Je vais citer simplement un rapport publié par ExxonMobil, donc la plus grande de ces multinationales des énergies fossiles, qui le 31 mars 2014, questionné par ses propres actionnaires, répond dans un document, nous croyons que continuer à produire des énergies fossiles est essentiel pour soutenir la croissance et la demande énergétique mondiale. Une telle déclaration qui s'accompagne de projections consistant à dire que les énergies fossiles constitueront toujours une majorité du mix énergétique mondial en 2030, en 2050, avec des perspectives d'accroissement de l'exploitation du pétrole, d'accroissement de l'exploitation du charbon, d'accroissement de l'exploitation du gaz. Ce sont aujourd'hui des déclarations qui signent les crimes climatiques de demain. Donc nous avons ces déclarations, mesdames et messieurs les juges, aujourd'hui sur la table, qui disent clairement que des populations, que la planète, que les droits de la nature ne vont pas être respectés dans le futur, ils devraient être condamnés pour cela. Nous faisons face à un état d'urgence climatique qui contribue certains états à limiter les droits des populations. Face à l'état d'urgence climatique, ceux qui veulent continuer à organiser ces crimes climatiques devraient être contraints à réduire extrêmement fortement leur empreinte sur la planète. Comment faire cela ? Une décision simple pourrait être prise tout de suite au sein de l'Organisation des Nations Unies, c'est de déclarer un moratoire sur toute nouvelle exploration d'énergie fossile. Ce n'est bien entendu pas suffisant, mais ce serait un premier pas que d'obtenir et que d'avoir un moratoire sur toute nouvelle recherche d'énergie fossile, car s'il faut laisser la majorité des énergies fossiles dans le sol, à quoi bon investir des centaines de milliards de dollars pour explorer de nouveaux gisements ? Ces centaines de milliards de dollars seraient bien plus utiles dans la transition énergétique. Les alternatives à cela ne consistent pas simplement à obtenir au sein de l'Organisation des Nations Unies un moratoire ou des formes d'interdiction de l'exploitation des énergies fossiles. Comme l'a dit Pablo Solon, nous faisons face à un problème systémique. Et donc, il dit problème systémique, dit nécessité de prendre ce problème à la racine et de bien effectivement se rendre compte. Pablo Solon l'a montré avec les émissions de gaz à effet de serre, mais aujourd'hui, 80% des énergies fossiles, 80% de l'énergie produite sur la planète sont consommées uniquement par 20% de la population. Donc, si nous ne sommes pas capables d'adresser en même temps les enjeux climatiques, les enjeux de la préservation de la nature et les inégalités sociales qui sont alimentées par cette même machine à réchauffer la planète, nous ne serons pas en mesure de résoudre la question qui est posée ce matin. Quand cette question est posée aux promoteurs de l'exploitation des énergies fossiles, leur réponse, c'est une forme de TINA « There is no alternative » prônée par Margaret Thatcher en matière économique. Aujourd'hui, ils le prônent en matière énergétique, en matière de développement. Ils considèrent qu'il n'y a pas d'alternative à aller chercher toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon. Et ceux-ci, ils le font et ils sont d'autant plus encouragés à le faire car il y a un système financier, il y a un système commercial, il y a un régime commercial et d'investissement à l'échelle internationale qui leur permet et qui leur donne de la sécurité pour poursuivre leurs investissements dans les énergies fossiles. Donc si nous voulons aujourd'hui réellement contrevenir et limiter drastiquement cette exploitation des énergies fossiles, c'est remettre le système... Nous avons besoin, et c'est une décision qui doit être prise, de remettre le système financier à sa place et de définanciariser le système énergétique mondial. Ce n'est pas au système financier, ce n'est pas à des multinationales financiarisées de déterminer notre avenir énergétique. De la même manière, pour que ceci soit possible, l'ensemble des règles du commerce international et qui organisent les investissements à l'échelle internationale doivent être revues et corrigées. Aujourd'hui, ces règles-là, qui ont été mises en place par l'Organisation mondiale du commerce, qui ont été mises en place par les traités bilatéraux de commerce et d'investissement, et qui le seront d'autant plus si demain nous avons de nouveaux accords entre l'Union européenne et les États-Unis, entre les États-Unis et la majorité des États du Pacifique, et l'ensemble des traités en cours de discussion, ceci consiste à donner des droits finalement quasiment inaliénables aux multinationales pour poursuivre leurs crimes climatiques. Ceci doit être stoppé, et donc du coup, c'est une transformation extrêmement forte et une revoyure des traités commerciaux internationaux qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre. Un aparté, une décision extrêmement simple qui pourrait être prise par les pays aujourd'hui réunis au Bourget dans la Conférence internationale sur le changement climatique. Quand vous prenez le texte qui fonde les négociations sur le réchauffement climatique, il existe un article 3.5 dans ce texte-là, dans la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, où il est dit que les négociateurs peuvent ne pas prendre aucune mesure qui contrevient aux règles du commerce international, comme s'il était possible de résoudre la crise climatique sans transformer les règles qui organisent aujourd'hui cette formidable machine à réchauffer la planète qu'est notre système économique mondial. Ceci, et c'est une demande extrêmement claire, c'est de demander au gouvernement de la planète s'il veut être sincère et sérieux et cohérent en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et à la hauteur des discours lénifiants qu'on a pu avoir au début de cette conférence, que ce soit celui de François Hollande, Barack Obama et je n'en citerai pas plus. Cet article-là doit être supprimé immédiatement de cette Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique parce que pour faire face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés, nous devons organiser une transition énergétique qui nécessite la relocalisation des productions et des consommations et ces perspectives-là sont aujourd'hui interdites par la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Merci. Une question ? La primeur doit être donnée à la sobriété énergétique, à l'efficacité énergétique et à la réduction des inégalités dans la consommation de l'énergie à l'échelle mondiale afin qu'éventuellement le développement des énergies renouvelables puisse satisfaire réellement le besoin des populations et non pas les besoins financiers des acteurs et des investisseurs internationaux qui sont aujourd'hui ceux qui tirent profit et qui tirent une rente toujours plus grande du système énergétique tel qu'il existe. Merci beaucoup, merci pour votre importance.